Je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean, parce que je représente les citoyens de Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire qu'il y aurait bien des choses à faire, puis c'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Et ça, député caquiste de Lac-Saint-Jean, il s'appelle Éric Girard. On ne l'invente pas, là. Éric Girard est contre Éric Girard. Il n'est pas seul. Son voisin de comté, Yannick Gagnon de Jonquière, puis aussi Luc Provençal de Beausse-Nord. La dissension qui s'exprime. Marc-André, c'est la première fois que ça arrive à la CAQ, et ça arrive à un moment où le ministre des Finances est clairement chancelé en ce moment. Oui, clairement. Puis on a vraiment senti ce matin qu'on a envoyé M. Girard, le ministre des Finances, on l'a lancé un peu en dessous de l'autobus. Autant que ses collègues ne l'appuient pas. On l'a envoyé tout seul au BAT pour s'expliquer par rapport à ça. Moi, je ne comprends pas la décision de M. Girard. M. Girard, d'habitude, c'est quelqu'un qui est assez terre-à-terre. C'est les chiffres. Il vient du monde économique. Mais là, vraiment, là-dessus, je pense qu'on a mal... C'est comme si, à la CAQ, on a perdu notre boussole. On a perdu notre pif. Et là, malheureusement, pour M. Girard, comme ministre des Finances, il perd une partie de sa crédibilité. Tom? C'est extrêmement difficile de regarder ça, parce qu'on est en train de constater que la CAQ est très mince comme formation, très peu d'historique ensemble. Paul, tu es dans le game depuis aussi longtemps que moi. J'ai rarement vu des députés derrière banc aller directement au micro, devant les caméras, et lancer justement une vindicte comme ça contre leur propre ministre des Finances. J'aimerais pas être dans la peau du whip de la CAQ pour demain et après-demain, parce qu'il va falloir qu'ils commencent à instaurer un semblant d'ordre dans leur message. C'est incroyable, c'est sans précédent de voir des députés attaquer leur propre ministre des Finances. On dirait que depuis la défaite dans Jean Talon, il n'y a rien qui va plus avec la CAQ. Ils cherchent par tous les moyens de faire sortir de ça. Ils vont faire revenir le troisième lien, ils vont faire revenir les Kings, ils cherchent n'importe quoi. Le message n'est pas constant. C'était une équipe disciplinée, vraiment une discipline de fer, autour d'un chef qui était très admiré. Quand on attaque un ministre senior, parce qu'après le premier ministre, c'est le ministre des Finances, quand on l'attaque comme ça, indirectement, on est en train de s'attaquer à la gauche. Rien ne va plus pour la CAQ et pour la gauche. Parce que, écoutons là, le ministre Gérard, je le disais, qui comprend parfaitement que ça ne passe pas, qui au moment où il a pris la parole, ne savait pas que ça ne passait pas non plus dans son propre caucus. Mais persistent les signes quand même. On l'écoute et Mathieu et Emmanuel viennent de voir. Le projet, c'est quoi? C'est une étape visant à promouvoir la candidature de Québec pour le retour d'une équipe dans la Ligue nationale. Oui, moi, j'aurais aimé que ça coûte 2 millions moins cher, certainement. Le seul problème, c'est que ce n'est pas comme s'il y avait une offre concurrente avec les Blue Jackets de Columbus contre Nashville pour 2 millions de moins. Il y avait cette offre-là sur la table et on a essayé de négocier à la baisse. Et puis, c'était ça ou rien. Alors, j'assume la responsabilité. Mathieu? Mais il ne se croit pas lui-même. C'est quand même l'élément central. Il ne se croit pas lui-même et on ne le croit pas non plus, je pense. C'est le premier élément. Deuxième élément, je l'ai dit la semaine dernière et je vais le redire, je trouve tellement que c'est un débat, mais pic, pic. C'est effrayant. J'ai l'impression, on débat des enjeux du conseil municipal de Saint-Pakombe, des Trois-Luzernes. Tu sais, 7 millions pour faire venir une équipe de la Ligue nationale pour jouer 2 ou 3 matchs sur le mode de... 2 matchs préparatoires sur le mode notre tournoi, bam-tam, on va avoir des vedettes. C'est pas mal. Puis dernier élément, tu sais, la CAQ, c'est un parti soudé, un parti fort en général. Puis quand il vient le temps de se diviser sur une question de principe, tu sais, sur un 5 à 7 millions pour les Kings de Los Angeles, je trouve que tout là-dedans est ridicule, tout là-dedans est médiocre et tout là-dedans est gênant. Emmanuel? Mais ce qui est de plus révélateur, c'est que si au moins on avait pris cette mauvaise décision-là, parce qu'on appuyait sur le bouton de panique au lendemain de la défaite dans Jean Talon, on dirait que le gouvernement réagit dans la panique. Mais non! M. Girard ne cesse de répéter que le contrat, ils l'ont signé au mois de septembre. Donc c'est à l'époque où le gouvernement pensait encore prendre des bonnes décisions. Donc ça illustre à quel point il a perdu ses repères et à quel point il n'est plus au diapason de ce que recherche son propre électorat. Et c'est particulièrement vrai dans la région de Québec, on s'entend. Et le fait qu'il y ait des députés comme le député de Beauce, comme le député de Jonquière qui sortent comme ça, mais ça, c'est des députés qui envoient le signal à leur patron qu'à un moment donné, ils vont arrêter d'être bien sages puis qu'ils vont penser à vouloir sauver leur propre carrière politique avant d'avaler les coulèves qu'un conseil des ministres pas à son affaire leur impose.